Alors attention les vermines, aujourd'hui, bienvenue à Nathalie dans mon bain, la plus grande chaudasse de télé-réalité qui n'existe, qui n'est jamais existée même. C'est pas vrai, c'est juste une image, faut pas se fier aux apparences. Ouais, alors on va justement en parler. Les apparences sont parfois trompeuses. Oui, très trompeuses apparemment. Bon, rassure-moi, tu vas pas essayer de me séduire, de m'échanger un cure-dent ou de me rouler une pelle ? Euh, je crois pas, non. Ah bon, ça va. En tout cas, elle a mis sa petite plume, regardez, ça pend, hein, près des oreilles, tant que c'est qu'une plume au bout des cheveux et pas dans le cul, plus loin. C'est un vrai cadeau qui a beaucoup de valeur, je t'expliquerai un peu plus tard. D'accord, bon. Alors on va revenir forcément sur cette aventure des anges, dis donc, qui est très animée à cause ou grâce, je sais pas, à toi. Alors qu'est-ce qui se passe, Vermine ? Tu nous as encore refait le coup d'Emeric dans Secret Story, mais cette fois avec Raphaël, cette année ? Mais ça n'a rien à voir, c'est juste, déjà c'est incomparable, on n'est pas du tout dans le même jeu. Emmerick est quand même beaucoup plus sexy. Ni l'un ni l'autre, franchement. Oh, arrête ! Je l'ai dit et redit, je n'aime que les brins ténébreux, donc quand je m'attaque comme ça à des mecs blonds, c'est qu'il n'y a aucun intérêt pour moi, c'est trop facile. Bon, en tout cas, tu nous as refait le coup, on pensait qu'après Secret Story, après avoir tourné autour d'Emeric, cette année, tu serais sage dans les anges. Rebellate avec Raphaël ! Il faut croire qu'en vie, il n'en a pas compris, donc je lui remets une petite couche, c'est ma façon de me venger. Je suis une femme, et les femmes, parfois, on a des façons un petit peu particulières de réagir, qui ne sont pas forcément les bonnes, qui ne sont pas forcément appréciées de tout le monde. Moi, j'ai une personnalité, j'ai toujours dit que j'étais séductrice, ça, ça ne change pas, et j'ai besoin de montrer certaines choses à mon homme, et malheureusement, je ne sais le montrer que par la séduction, parce que pour moi, c'est la façon la plus simple de le rendre jaloux, de lui faire comprendre qui je suis. Bon, est-ce que tu as, alors justement, c'est vrai que ce jeu de séduction a été très poussé avec Raphaël, pour justement, j'ai l'impression, te venger de Vivian. Est-ce que justement, tu ne te rends pas compte, après analyse, après avoir vu les épisodes, que tu as peut-être été un petit peu trop loin, et que tu as un petit peu manqué de respect à Vivian en faisant ça ? Alors, déjà, je précise une chose, je n'ai ni embrassé Raphaël. Mais toi, de face vermine qu'on voit ton pare-choc, ça serait quand même dommage que les internautes n'en profitent pas. Alors, je n'ai ni embrassé Raphaël, ni touché Raphaël, ça n'a été que des jeux de séduction. Et un échange de cure-dents. Et un échange de cure-dents, mais bon, on ne se touche pas la bouche, c'est dégueulasse de s'échanger un cure-dent, ça n'a rien de sensuel, rien de romantique. Bref, quand je vois les images, ça me choque, c'est vrai que ça me choque, je me regarde, je me dis mince, je me dis finalement, je n'ai pas fait paraître ce que j'avais envie. C'est vrai que j'avais envie de faire un choc à Vivian, j'avais envie qu'il réagisse, ce qui a été le cas, puisque ça a été assez loin. Ça a bien marché pour le coup. Ça a très bien marché. C'est vrai que je me dis que je n'ai peut-être pas employé la bonne manière, malheureusement, peut-être que je lui ai fait du mal, je l'ai blessé. Et j'en suis convaincue quand je regarde les images. Malheureusement, dans l'histoire, on est deux à être blessés. J'ai été blessée autant que lui, peut-être même plus, vous le verrez par la suite. Comment ça, il s'est tapé une greluche ? Je ne dis rien, tu verras, tu verras la suite des aventures. Il y a donc encore des histoires qui arrivent. Dans les Anges, rien n'est jamais terminé jusqu'à la fin, jusqu'au club final. Donc, il y a du mouvement dans l'aventure. Mais c'est vrai qu'après réflexion, je n'aurais peut-être pas dû agir comme ça. Je ne regrette pas parce que Raphaël, c'est quelqu'un qui ne me plaît pas, donc je l'ai fait vraiment. Arrête, quand même, tu nous fais le coup chaque fois, il ne te plaît pas, quand même. Il ne dormirait pas dans la baignoire, si ? Raphaël dormirait dans la baignoire, d'ailleurs, je lui dis dans l'aventure, tu peux dormir à côté de moi, je ne te toucherai pas. Non, Raphaël, c'était un pote et puis, attends, je le vois venir avec ses grands sabots, Raphaël, à me faire le coup de la séduction. Ça se roule à 3 km. Ses grands sabots ou son grand plumeau ? Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Ah, tu ne l'as pas vu ? Ah, je n'ai rien vu du tout. Moi, tu me dis qu'il n'y avait plus rien une fois que les caméras étaient éteintes. D'après mes informations, pourtant, sur le tournage, Raphaël a quand même essayé de t'embrasser hors caméra. Alors, en fait, on était dans la boîte et Raphaël m'a demandé de tomber les micros. Il m'a dit qu'il faut qu'on discute tous les deux tranquilles. Il m'a amené dans le fond de la boîte et c'est vrai qu'il m'a dit, tu me fais un bisou, même pas un petit bisou. Allez, il n'y a plus les caméras, embrasse-moi. Ce n'est pas vrai ? Oui, et moi, je lui ai dit, mais attends, Raphaël, tu es malade ou quoi ? Moi, je suis avec Vivian, il n'y aura jamais un baiser entre nous, il n'y aura jamais rien. J'étais claire et nette et il le savait, mais il a poussé. Je regrette que Raphaël ne l'ait pas dit à ce moment-là, qu'il n'ait pas dit. En fait, Nathalie, j'ai testé plus loin et elle n'a pas craqué. Plus loin ! Plus, plus, plus loin ! J'adore ! Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Vivian a été quand même très affecté par tout ce qui s'est passé. Et puis, forcément, on se doute que ça lui a fait de la peine et que tu as quand même été un peu trop loin. Même si, effectivement, il n'y a pas eu de bisous, ce n'est quand même pas un comportement qu'on a quand on sort avec quelqu'un. Alors, c'est vrai que Vivian a été plus peiné par les propos de ses camarades qui, en fait, lui ont dit, ouais, elle est chaude, c'est une ceci, c'est une cela. Il a plus été choqué par ça que par ce qui s'est passé réellement. Parce que quand je lui ai expliqué, il m'a dit, il n'y a rien eu vraiment de mal. Après, on n'agit pas de la même manière avec Vivian. Comme tu as pu le voir dans un épisode, il a embrassé Julia. Tout le monde dit, ah, mais ce n'est pas grave. Ben non, je suis désolée. Pour moi, un baiser, c'est plus important qu'une danse, un tango ou un échange de cure-dents. Un échange de cure-dents, ça me fait tellement rire, ça. On n'a jamais vu ça, quoi. Bravo. Alors, voilà. Après, je comprends que Vivian a été blessée. Je pense que s'il avait fait ça, j'aurais eu mal. Ça m'aurait fait de la peine. Ça pourrait énerver qu'il échange un cure-dent, toi, ou pas, avec une fille ? Oui, ça m'aurait énerver. Il a des comportements qui m'énervent, comme moi, j'ai des comportements qui l'énervent. Ah, il balade à poil pendant le tournage devant toutes les filles ? Mais il s'en fiche, Vivian. Il sort du lit, il se met à poil devant tout le monde. Il s'est fait engueuler par Amélie, il s'est fait engueuler par Shana, il s'est fait engueuler par tout le monde. Ça ne le dérange pas, lui, il s'en fout. Mais moi, ça me dérange. C'est mon mec, c'est mon chéri, je n'ai pas envie que toutes les filles le voient à poil. Donc, en fin de compte, c'est une vengeance. C'est vrai, je le reconnais, c'est une vengeance. Peut-être que c'est bas, peut-être que ça ne se fait pas. Mais ça a été une vengeance. Et c'est vrai que s'il regarde cette interview, je lui ai dit en privé, je lui ai dit en public devant tout le monde, je m'en excuse. Je n'ai peut-être pas eu la bonne attitude. Maintenant, c'est fait. Et pour moi, en aucun cas, ni il a été cocu, comme certains le disent, ni il n'y a rien eu de mal. Voilà, c'était un jeu, on était dans des caméras. Dis donc, tu t'excuses, tu vois, ce n'est pas tant une pourriture que ça, cette Nathalie. Mais je suis tout sauf une pourriture. Malheureusement, on me donne une image qui n'est pas la bonne. Et après, vous ne voyez pas tout, malheureusement, vous ne voyez pas les fins de scènes où je m'explique et où je dis, quand j'en sais avec Raphaël, je dis, mais Raphaël, tu sais très bien qu'il n'y aura rien entre nous, tu ne me plais pas. Tout ça, on ne le voit pas, malheureusement, à la caméra. Ce qui fait que les scènes coupées font de moi une garce. Oui, alors, moi, ce qui me fait rire, après, voilà, c'est que j'ai regardé Secret Story, je te regarde dans les anges. À chaque fois, il y a des jeux de séduction et j'ai l'impression que finalement, rien n'est assumé. Tu as tout le temps des explications, des excuses. J'ai l'impression que les faits sont là, mais que finalement, tu essayes un petit peu de les échapper. Alors, je suis quelqu'un de très jalouse. Donc, je vais vous expliquer. Je vais revenir sur un truc que je n'ai jamais dit, le baiser d'Emeric, parce que tout le monde m'en a fait un scandale. Quand on était à la maison des secrets, Vivian était très proche de Jessica, de Sarah. Et c'est vrai que ça commençait à m'énerver, mais plus que tout. Quand vous voyez votre mec allongé dans le lit avec une fille en train de caresser les cheveux, vous descendez les escaliers et que vous voyez ça, moi, ça me mettait hors de moi. Donc, je lui ai dit une fois, deux fois, trois fois, il ne comprenait pas. Le soir où il y a eu le fameux coup du baiser, on était tous en mission de faire un baiser à l'autre. Moi, j'étais en duo avec Emeric. Julie était en duo avec Vivian. Julie m'a dit, merde, ton fils, c'est un saligo, il vient de me rouler un patin. Quand j'ai entendu ça, j'étais avec Emeric, j'ai dit, bon, Emeric, c'est quoi, on fait semblant de s'embrasser nous aussi. On se fait des bisous sur le côté, machin bidule, et voilà, on s'est embrassés. Mais j'étais tellement furex qu'en fait, je l'ai fait pour me venger. Oui, donc, t'as encore des explications et des excuses, quoi. Rien n'est assumé, finalement. Malheureusement, pour moi, j'ai des explications parce que pour moi, elles sont logiques. Et quand on les entend, elles sont sincères. Après, si demain, j'ai envie de me taper un mec, je ne vais pas le faire devant les caméras. Je ne suis pas débile. Donc, à partir du moment où je fais tout devant les caméras, c'est que pour moi, ça n'a pas d'importance. Je ne suis pas folle, je veux dire, en plus, on est dans la télé-réalité, maintenant. Des hommes qui viennent à tes pieds, il y en a des tas. Ah bon ? Ah oui. Et puis, il y en a encore plus qu'avant. Ah, bah dis donc ! La notoriété, ça attire du monde, c'est vrai. Et moi, je suis encore plus frileuse et je suis encore plus... Il n'y a personne qui m'approche. Donc, voilà, je suis désolée d'avoir des excuses, mais je les ai. Donc, je ne vais pas dire oui, il me plaît. Non, il ne me plaît pas, je ne vais pas... Bon, la vermine est comme un chat, elle retombe toujours sur ses pattes, hein ? Je retombe sur mes pattes parce que c'est la vérité. C'est vrai que j'en ai marre de me justifier. Si demain, j'avais eu envie de tromper Vivian, réfléchissez. Je ne l'aurais pas fait devant des milliers de personnes, sincèrement. Alors, en tout cas, ce qui a posé problème dans Secret Story, encore dans Les Angers avec Vivian, c'est son manque de maturité. Alors, il y a un moment donné, quand tu en as marre du manque de maturité, des mecs, tu te tapes, il faut, il faut, je ne sais pas, il faut viser des cinquantenaires, pas des gamins de 20 ans. Non, viser des cinquantenaires, non, parce que je suis attirée par les hommes plus jeunes. Maintenant... Donc, tu es bien cougar. Je suis cougar, bien sûr, mais des jeunes de 20 ans, j'en veux plus, c'est terminé, je veux dire. Oui, enfin bon, à mon avis, si Vivian revient, ça va repartir. Vivian, on va parler au jour d'aujourd'hui, on est séparés dans l'aventure. Au jour d'aujourd'hui, ça, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, si je suis ou si je ne suis plus avec Vivian, je l'ai dit, je ne veux plus de jeunes. C'est terminé, d'abord, ça ne m'apporte plus rien et c'est trop douloureux à vivre. Vivian quoi ? Vivian pissait au lit ou pas ? Mais non, absolument pas le pauvre, n'importe quoi. Ah, moi, vu que tu sois avec des gens très jeunes, je me dis qu'il y a sûrement des choses à gérer. Pas du tout. Donc, il n'a jamais pissé au lit ? Non, il n'a jamais pissé au lit, heureusement. Bon, ben ça va alors. Moi non plus d'ailleurs. Ah, ce n'est pas ce qu'on m'a dit, ça. On a retrouvé des matelas, des alèses, entièrement imbibés d'urine. Je rigole. Bon, mais ça, pour le coup, ce n'est plus les couches culottes, c'est l'incontinence à un certain âge. C'est ça. Bref, on va revenir donc également sur Raphaël. Alors, c'est vrai que Raphaël est très, très, très proche de Vivian. D'après toi, est-ce que vraiment Raphaël a agi pour tester votre fidélité, a agi comme il le dit par amitié pour Vivian ou parce qu'il avait de l'attirance pour toi, selon toi ? Alors, je pense que Raphaël n'agit ni pour l'un ni pour l'autre. Il l'a fait juste pour lui. C'est-à-dire que Raphaël, il est là pour faire du show, pour faire du buzz. Il s'est trouvé qu'il aimait bien Vivian. Moi, je pense qu'il m'aimait bien aussi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il a voulu faire du buzz. Il a voulu montrer qu'il existait, qu'il pouvait être là pour foutre le bordel. Et il a très, très bien réussi. Il s'est servi de moi. Et comme je le dis, je me suis servi de lui. Donc, c'est donnant, donnant. Je ne lui en veux pas plus que ça. Par contre, ce qui est drôle, c'est que Vivian a l'impression que c'est son meilleur ami, son cul et chemise en ce moment. Raphaël, mon frère. Alors déjà, on connaît les amitiés dans la télé-réalité. Une fois les tournages terminés, ça s'essouffle. Mais surtout, Raphaël critiquait apparemment beaucoup Vivian dans son dos sur le tournage. Oui, ce qui me dérange, moi, c'est que Raphaël, c'est vrai qu'il a dit que c'était son ami, surtout à la sortie. Et quand il était dans Les Anges, il n'était pas proche de lui plus que ça. Donc, c'est vraiment pour faire le buzz qu'il a fait ça. Je lui ai dit carrément, je lui ai dit, moi, pour moi, tu as fait ça, pas pour Vivian, parce que ce n'est pas vrai. Puis, en quel honneur tu te permets de casser un couple que tu ne connais pas ? Je veux dire, comment tu peux dire, cette femme, elle n'est pas faite pour toi ou tu n'es pas faite pour lui ? C'est à nous de gérer ça. Qu'il joue un petit peu, OK, mais de là jusqu'à provoquer ce qui s'est passé, parce que c'est quand même grave. Moi, l'aventure, je l'ai super mal vécu. J'ai été séparée avec Vivian, j'étais malheureuse. Lui était malheureux de son côté, il n'y a qu'à voir les images. Je suis dans un état, c'est pitoyable, les gens ne me connaissent pas comme ça. Donc, j'en ai vraiment voulu à Raphaël et j'en ai voulu parce qu'il n'était pas là pour Vivian, comme ils le disent. C'est-à-dire que dans l'aventure, il se moquait plus de lui plutôt qu'il ne l'aidait. C'est-à-dire, il disait quoi sur lui ? Il disait qu'il était con, qu'il était bête, qu'il était lourd. Je pense que Raphaël, ce n'est pas l'ami de Vivian. Il le verra au fur et à mesure. Là, pour le moment, c'est vrai qu'ils viennent sortir des anges. Ils sont là, ils sont contents, ils font la fête, ils sont en soirée tous les deux. Ils se prennent pour les rois de la jet-tête en ce moment, ils sont inséparables. Ils sont inséparables, mais ça va se calmer au bout de quelques jours, ça va se calmer. Puis Raphaël a une belle histoire d'amour apparemment avec Anaïs, donc il aura autre chose à faire que s'occuper de Vivian. Mais ça, Vivian, il va le voir tout doucement, il va le comprendre, il va voir que ce n'est pas vraiment son ami et que chacun fera son chemin. Mais je pense que Vivian est en train d'en prendre conscience là depuis quelques jours. Ah oui, pourquoi ? Déjà parce que je ne les vois plus ensemble, déjà. Je sais que Vivian va venir là sur Paris, il ne va pas dormir chez Raphaël, contrairement à la première fois. Donc non, je pense qu'il comprend qu'il faut prendre un petit peu le bon de chacun, mais il ne faut pas arrêter de dire c'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon ami. Vivian va tomber de haut quand même ? Vivian risque de tomber de haut d'ici quelques semaines, oui. Il s'apercevra que tous ses amis de la télé-réalité ne le sont pas vraiment. Et il reviendra vers qui ? Vers la petite Nathalie ! Mais il ne sait jamais, c'est pas Rénois. Enfin, je n'ai jamais séparé de moi, on n'est peut-être plus en couple. Ah, vous nous avez menti, vous êtes encore ensemble ! Ça, je ne peux pas dire si on est encore ensemble, mais je veux dire, on est toujours très très proche l'un de l'autre, qu'on soit encore en couple ou non, on est toujours très proche l'un de l'autre. Avez-vous recouché ensemble ? Quand ? Depuis quand ? Je ne sais pas, depuis la fin du tournage ! C'est très difficile au Brésil, il y a les caméras et tout ! Non, mais je veux dire là, en Corse ! Je ne répondrai pas, c'est tout. Ah bah ça veut donc dire oui, ah bon, encore ? Vous avez remis le couvert ? Mais je ne sais pas, je n'en dis rien ! Il faudra que j'enquête, parce que ça me perturbe cette histoire. Est-ce que tu aurais pu coucher avec Raphaël, tiens ? Honnêtement, non. Arrête ! Je te promets que non. Ah bon ? Ah non. Si tu avais été plus loin et que vraiment c'était définitivement terminé avec Vivian, que c'était la guerre, tu n'aurais jamais pu coucher avec Raphaël ? Alors, je vais être honnête, je vais choquer tout le monde avec ce que je vais vous dire, le seul homme qui aurait pu me plaire dans cette maison, c'était Thibaut. Oh ! Ouh là là, la petite Shana va encore t'incendier, Vermine, à la horreur qu'on dise ça ! Eh bien écoute, Shana, j'étais honnête, le premier jour, je lui ai dit, je lui ai dit, franchement, dans la maison, il n'y a personne qui me plaît. Je lui ai dit, si je n'avais pas été en couple, s'il y avait eu Thibaut, si j'avais été seule, c'est la personne qui m'aurait plu, qui m'aurait attirée, parce que j'aime ce côté brun, ténébreux, rien à voir avec ça. Tatouée, musclée ? Ouais, ce n'est pas question de tatouée musclée, c'est que c'est le genre de garçon que je trouve, c'est un très beau garçon. Rien à voir avec Vivian, pour le coup, parce que Vivian, bon... Non, ça n'a rien à voir avec Vivian, bon, sauf que Vivian est quand même brun, typé, voilà. Mais non, non, Raphaël, pas du tout, mais vraiment pas. C'est pour ça que je n'ai pris aucun risque avec Raphaël. Si tu avais couché avec, tu me l'aurais dit. Ah, mais je n'ai pas couché avec Raphaël, quelle horreur ! J'espère, Vermine, que je n'apprenne pas encore comme Jessica, qui a eu un truc dans mon dos, hein ! Ah, ça, c'est une autre histoire. Oui, on va en parler d'ailleurs. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur plusieurs plateaux, tu as évoqué que peut-être le frère de Vivian, donc Juliane, il s'appelle, je crois, aurait commandité cette mission pourrissage de Nathalie. Est-ce que c'est vrai que Juliane, pendant Secret Story, c'était beaucoup opposé à toi ? N'a jamais vraiment vu d'un très bon oeil votre relation avec Vivian. D'après toi, est-ce que c'est lui, puisqu'il est très copain avec Raphaël, qui a demandé à Raphaël de faire capoter le couple ? Alors, moi, j'ai eu des doutes, j'ai eu vent, comme quoi le frère à Vivian avait demandé à Raphaël de briser mon couple. Vrai ou pas, vrai, j'en sais rien. Moi, Raphaël m'a juré que ce n'était pas vrai. Raphaël m'a juré qu'il n'avait pas couché avec Jessica, si tu vois ce que je veux dire. Je pensais que la parole de Raphaël avait une valeur. Maintenant, je pense qu'il a quand même été lobotomisé par le frère à Vivian, qui lui a dit, fais quelque chose, fais quelque chose, parce qu'il voulait absolument péter notre couple. Donc, moi, j'y crois. Lui, je crois qu'il n'a qu'une envie, c'est de faire de la télé-réalité. Il a cherché à me virer à la sortie de Secret, mais bien comme il faut. Il a cherché à m'évincer. Mais oui, il a appelé toutes les boîtes de prods en disant que je ne voulais plus rien faire, que je rentrais chez moi garder mes filles. pour les bookings, il disait à tout le monde que je ne voulais pas en faire. Donc oui, il a cherché vraiment à me virer de la télé-réalité pour prendre ma place. Mais je lui ai dit, Coco, j'ai fait Secret Story avec ton frère, ce n'est pas toi qui l'as fait. Ah ouais ? Ouais. Bon, honnêtement, est-ce que Vivian te manque ? Bien sûr qu'il manque. Ah bon ? Mais bien sûr. Ah oui, si vous allez recoucher ensemble, ça veut dire qu'il y a encore de l'attachement. Non, ce n'est pas ça. C'est que pour différentes raisons, on est amené à être loin l'un de l'autre, entre les interviews, le travail, etc. Moi, j'ai beaucoup de boulot avec mes magasins. Oui, parce que toi, contrairement aux autres, tu travailles. Moi, je travaille, oui. J'ai des boutiques, je suis patronne, j'ai du boulot, j'ai des employés. Donc j'ai beaucoup de responsabilités. Mais oui, Vivian me manque. Quand il n'est pas là, il me manque. Après, je ne peux pas en dire plus, parce que malheureusement, je ne peux pas vous dire si on est encore ensemble ou non. Mais quoi qu'il en soit, qu'on soit séparés ou non, bien sûr, il me manque. En tout cas, c'est très compliqué entre eux. Moi, je l'ai très bien compris, puisque après avoir analysé les moindres déplacements de Vivian, je constate qu'il écume toutes les villes françaises et qu'il fuit la Corse. Donc j'ai l'impression qu'il a un petit peu peur de te croiser. Voilà, c'est ça. Vivian fuit la Corse, il fuit Nathalie. Pourquoi ? Ça, c'est une autre histoire. Ah bon ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas, parce qu'à force d'entendre peut-être dire que je ne suis pas bien, je ne suis pas une fille bien, il finit par le croire, peut-être ? C'est compliqué. Moi, je n'y comprends vraiment plus rien dans vos histoires. Je m'étais arrêtée au mariage, d'ailleurs, dans Secret Story. Et apparemment, il n'y aurait pu avoir un mariage dans Les Anges. Donc il y a eu le mariage de Thibaut Channa, tout le monde le sait, ça va bientôt se dérouler. Il n'y aurait pu avoir le mariage de Vivian Nathalie, apparemment. Il paraît, on en a parlé, mais bon, la vie et l'histoire a fait qu'il y a eu cette grosse dispute et que le mariage n'était plus en question. Le mariage a sauté. Le mariage a sauté. Du coup, il devait avoir lu aussi après Secret Story, soit disant à la télé, ça devait être filmé. Mais c'était du bidon, ce mariage. Vous n'avez jamais vraiment voulu vous marier, si ? Non, non, Vivian voulait vraiment qu'on se marie à un moment donné. Moi, j'ai toujours été contre. Après, c'est vrai qu'on a été contacté par une production pour faire un mariage en direct à la télé qu'on a refusé. Trois mariages et une lune de miel. C'est ça. Ah oui ? Et vous avez refusé ? À deux reprises, ils nous ont appelé. Ils m'ont recontacté là encore dernièrement. Et oui, mais si on avait à se marier, ce n'est pas dans la télé, on s'en fout. On n'a pas besoin de ça. Bon, ma TF1 fera bientôt les obsèques de Nathalie, non, je plaisante, c'est trash. Bon, en tout cas, il coûte à faire rassure avec ce petit Vivian. Arrêtez de me faire passer pour une vieille à la télé. 44 ans, c'est encore jeune. Arrêtez. Ah mais non, on ne te fait passer pour rien du tout. Par contre, les épisodes te font quand même passer pour une fille facile, il faut bien le dire. Est-ce que tu en veux au montage ? Est-ce que tu as l'impression parfois d'avoir été peut-être un peu manipulée par la production et que finalement, l'image qui ressort de toi est erronée ? J'en veux effectivement au montage parce qu'en fait, les images sont là, les faits sont là. Malheureusement, il y a des scènes qui sont coupées et avec certains mots, certaines phrases, on aurait pu comprendre autre chose. Et c'est vrai que par exemple, je l'ai dit à Thibaut, quand je vois Thibaut dire elle a envie de l'embrasser, elle est chaude, elle en veut, mais j'ai envie de lui dire, Thibaut, tu n'es pas dans ma tête, qu'est-ce que tu en sais si j'ai envie de l'embrasser ? Et c'est ce que les gens retiennent malheureusement. Ils ne retiennent pas mon action quand je pars et quand je me tourne vers Jessica et que je dis à Jessica par exemple, mais laisse tomber, il ne me plaît pas du tout. Ça, on ne le voit pas. On va retenir, elle a envie de l'embrasser, elle est chaude et là, je leur en veux. Et je le dis haut et fort, je dis que ce n'est pas cool parce qu'il y a des scènes qui font que on a l'impression que je suis une chaudasse et en attendant, le fait est, c'est que ça fait deux ans que je suis avec Vivian et que je n'ai jamais été ailleurs. Donc la chaudasse, ce n'est pas moi. Par contre, moi, quand j'ai annoncé sur les réseaux sociaux que je te recevais dans mon bain, excuse-moi, mais le mot qui est le plus revenu d'après toi, c'est lequel ? Putes ? Non, quand même pas, salope, c'est à peu près pareil. Oui, salope. J'imagine que ça doit être dur quand même à vivre au quotidien parce que tu en prends plein la gueule, il faut bien le dire. Oui, c'est clair. Alors j'ai envie de vous dire, moi, les filles, ça ne vous est jamais arrivé de faire un sourire à un mec parce que votre mec qui regarde une autre nana pour vous venger, ça ne vous est jamais arrivé de poser la main sur un mec parce que votre mec, il est en train de regarder une autre gonzesse qui a des gros seins et que ça vous fait chier. Ça ne vous est jamais arrivé de faire des choses comme ça ? Tous les jours, ça vous arrive. Et vos mecs, ne vous inquiétez pas, les nanas. Si vous ne les rendez pas jaloux, je vous garantis qu'ils vont ailleurs. Donc, rendre jaloux son mec, de temps en temps, ça fait du bien. C'était le conseil de Miss Cougar 2013, enfin 2015 maintenant. Bon, mais en tout cas, c'est dur à vivre quand même parce que sur Twitter, il y a beaucoup de critiques. Moi, je te dis, il y a ce mot qui revenait très souvent. Comment tu vis ça au quotidien ? Alors, il y a beaucoup de critiques sur Twitter, mais c'est beaucoup des critiques, en fait, de gens très jeunes. C'est des gamins de 12, 13 ans qui n'ont rien compris à la vie, qui ne savent rien de la vie et qui ne regardent que l'image de la fille qui fait pleurer son mec. Après, les gens censés, les adultes ou des femmes ou même des filles de 20 ans, j'en ai en permanence qui m'écrivent, qui m'envoient des textos, des messages ou dans la rue et qui me soutiennent, qui me disent « Mais attends, tu n'as rien fait de mal, il faut arrêter. Il faut arrêter de voir cette image de l'alana qui veut aller ailleurs et qui veut tromper son mec. » À aucun moment, je n'ai dit que je voulais tromper mon mec. Je m'explique de tout. J'explique ma sensibilité, j'explique ma tristesse. Si les gens ne sont pas capables de comprendre ça, qu'ils ferment leur poste et qu'ils aillent regarder les dessins animés, c'est bon. Oh, j'ai vu ! Ça me fait râler à un moment donné. C'est vrai que je m'adigne parce que j'ai envie de leur dire « Mais arrêtez, regardez les images, regardez les mots. » Mais les mots des gens qui sont concernés, ne regardez pas l'autre qui va dire « Ouais, c'est une chaudasse. » « C'est une chaudasse de quoi ? T'es en train de me draguer, mec ? » Et je te dis « Non, je suis une chaudasse. » « Non. » Vivian ne fuirait pas la Corse. Est-ce que tu regrettes d'avoir participé aux anges en analysant cette rupture ? Non, je ne regrette pas du tout d'avoir fait les anges parce que c'est vrai qu'on avait un gros compte à régler tous les deux. Je parle beaucoup de son immaturité. Alors, vous verrez que dans l'aventure, à un moment donné, j'ai un discours différent parce que dans la vie, c'est difficile de changer les gens et à la limite, quand tu es avec quelqu'un, tu dois l'aimer comme il est. Et ça, je le comprends au fur et à mesure de l'aventure. Maintenant, je ne lui demandais pas des grands efforts. Je lui demandais juste de temps en temps d'être un peu plus homme pour pouvoir sauver notre couple. Et c'est vrai que dans cette aventure, je me dis que si finalement, il n'a pas envie de changer, c'est que finalement, peut-être que notre couple, il n'y tient pas tant que ça. Donc ça, vous le verrez au fur et à mesure de l'aventure. Est-ce que tout est écrit d'avance, honnêtement ? Est-ce qu'il y a un scénario ? On entend souvent que tout est truqué dans les anges. Moi, j'y ai participé, je sais que non. Mais voilà, apparemment, c'est rupture, il bidon. Est-ce que tout est écrit d'avance ? Est-ce que c'est fake ? Alors, soit je suis vraiment une très bonne actrice. Et merci d'y serner moi à nos cas. Ah bah ça, oui, quand même. Très manipulatrice et menteuse, on l'a vu. Mais je suis... À quel moment je mens dans cette aventure, vraiment ? Regardez bien les scènes, je mens jamais. Malheureusement, tout ce que je dis, en fait, j'annonce ce qui va se passer. Quand je préviens les filles, je dis faites attention à un tel, un tel, un tel, je ne fais qu'annoncer parce que j'ai du recul, j'ai de la maturité et je vois ce qui va se passer. Et tout ce que j'ai prévu, tout est arrivé. Et malheureusement, ce n'est pas bien, mais je suis contente de ce qui s'est passé parce que ça m'a donné raison. Et sur les réseaux sociaux, les gens, au fur et à mesure, me disent, ils me le disent, mince, mais finalement, tu avais raison. Il y en a qui me disent, mais je ne t'aimais pas du tout, mais en fin de compte, tu n'as fait que dire la vérité. Et c'est le problème, c'est que je suis franche dans cette aventure. Je suis peut-être une des plus franches et une des plus honnêtes. Et je balance quand il faut balancer, je dis les choses. Et non, mais alors, c'est vraiment, il n'y a rien d'écrit. Moi, pour ma part, je n'ai jamais eu de scénario écrit, je n'ai jamais rien vu. Tout ce qui s'est passé dans Les Anges, on l'a fait nous-mêmes. C'est de notre propre chef. Ma rupture avec Vivian, elle est réelle. C'est parce que j'avais vraiment une histoire à régler avec lui. En gros, on ne t'a pas fait signer un contrat en te disant, il va falloir que tu te séparent de Vivian. Jamais de la vie. On ne m'a pas fait signer de contrat. On ne m'a pas dit, il faut que tu te sépares, il faut que tu te remettes. Jamais de la vie, c'est réel. Mais ça se voit, ça se voit que ce n'est pas fait. Il n'y a qu'à regarder nos sentiments, il n'y a qu'à regarder comment on réagit. Je ne sais pas si vous avez vu la scène de la boîte. Même moi, quand je la regarde, je pleure. Autant d'émotions. Trop de sentiments. Bon, en tout cas, Jessica est très déçue de toi. Elle a fait un petit passage dans ma baignoire. Elle t'a pas mal critiqué. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à Jessica ? Tu as dû voir mon interview. Elle était choquée que tu aies foutue la merde. Entre Shana, Thibaut et elle. Et qu'apparemment, tu t'es permise d'aller répéter à Shana que Jessica, donc draguait Thibaut, qu'elle avait un comportement inapproprié pour mettre, on va dire, les projecteurs sur une autre personne et qu'on t'oublie, toi, un peu. D'accord. Alors, dans un premier temps, j'ai vu ton bain, effectivement. J'étais choquée de Jessica parce que Jessica, il y a encore quelques jours, on se parlait, on se faisait le bisou comme si de rien n'était. Mais ça, c'était avant. Voilà, ça, c'était avant. Je suis choquée. Je suis choquée par Jessica parce qu'en fin de compte, c'est une menteuse. Vraiment. Dans Secret, on me disait que c'était ta meilleure amie. Jessica, il faut savoir une chose, elle est amie avec Vivian. J'ai plein de choses à dire. Jessica, désolée, mais je balance. Ah non, non, mais là, je vais balancer parce que c'est bon, ça meurt de moi. Oh, je adore. Oh oui, je m'en prote les mains. Donc, Jessica et Vivian étaient très amies, c'est vrai. Quand j'ai regardé les dernières scènes, notamment la scène de la finale Secret Story, Jessica me défonce. Elle parle par derrière, elle dit que je suis manipulatrice, etc. C'est elle qui a essayé de me virer de la finale dans un premier temps. Quand on était dans Secret, elle a à plusieurs reprises essayé de me séparer de Vivian. Elle faisait tout pour qu'on se sépare, ça, il faut le savoir, jusqu'à la lettre de rupture. C'était une mission pour nous, mais ça, elle ne le savait pas. Elle m'a bien aidée pour faire la lettre de rupture. Elle était contente. Elle me disait, il ne faut pas que tu restes avec, il ne faut pas que tu restes avec. Bref, on se retrouve à Secret. Moi, je suis quelqu'un de gentil. Je m'en fiche, je ne suis pas rancunière. Ce n'est pas un souci. On part en Argentine. C'était génial. On s'est éclaté. On s'est super bien amusé. Jessica savait très bien que Raphaël ne me plaisait pas. Elle le savait pertinemment, je lui avais dit. Je lui avais dit que ça n'allait pas avec Vivian, que je voulais le faire réagir. Tout ça, elle le savait. Elle ne m'a pas aidée, la fille. Elle a été balancée à Vivian que ce que je faisais, ce n'était pas bien avec Raphaël. Alors que Jessica savait pertinemment que c'était un jeu avec Raphaël et que je faisais ça pour faire réagir Vivian. Elle était au courant. Quand j'étais assise près d'elle, je lui disais qu'il ne m'intéressait pas, qu'il ne me plaisait pas. Tout ça, elle le savait. Elle aurait pu parler à Vivian et lui dire, regarde, Nath, elle l'a fait, c'est vrai, mais elle l'a fait pour te faire chier, elle l'a fait pour t'en jaloux, elle l'a fait pour que tu réagisses. Et tout aurait été clos. Elle m'aurait défendue. Donc moi, la fille, je la défends. Quand j'arrive, je ne dis trop rien, sauf qu'à un moment donné, quand je l'entends balancer des choses, je lui dis, attends, là, maintenant, moi, la vérité va éclater. Parce que la nana, quand elle se permet, je suis désolée de s'asseoir sur le cul, sur les jambes de Thibaut, qu'elle se met le cul en avant, qu'elle se frotte contre lui, Shana, elle n'aurait pas apprécié. Quand elle est dans la voiture, elle se plote. On ne voit pas tout, on ne voit rien. Ce n'est pas compliqué, on ne voit rien. Sur Jessica, tout est effacé. Elle se met dans les bras de Thibaut, elle s'endort dans ses bras. Ça, on ne le voit pas. Quand ils sont là, à se traiter de machin, de bidule, à se taquiner, à se prendre dans les bras, courir dans tous les sens, elle ne le voit pas. Donc moi, Thibaut, je suis d'accord, c'était sa pote. Il n'y avait pas d'arrière-pensée. Jessica, je l'ai vue agir à Secret avec Vincent. Je l'ai vue agir avec Geoffrey. Je l'ai vue agir avec Stéphane. Elle avait les mêmes attitudes et elle se les est tapée. Alors, je suis désolée. À un moment donné, non mais merde, à un moment donné, moi je parle aussi. À un moment donné, fille, tu assumes. On me dit que je n'assume pas. Moi, j'assume. J'assume le jeu de séduction, ce n'est pas un problème. Sauf que moi, je n'ai pas été baisée avec les mecs. Je n'ai pas été les embrasser en cachette. Je n'ai rien fait de tout ça. Donc, stop. Quand je l'entends parler mal de moi, j'ai envie de te dire, Jessica, ferme ta bouche, ne dis rien et je ne l'ouvrirai pas ma bouche. Là, maintenant, je l'ouvre. Il n'y a pas de souci. Donc, l'amitié comme ça, Jessica, au top. Des amis comme toi, j'en veux tous les jours. Ensuite, non, non, mais il faut arrêter. La gonzesse, il faut qu'elle arrête. Et puis, il faut qu'elle arrête de pleurer et dire que tout le monde est contre elle. On n'est pas contre elle. C'est qu'à un moment donné, on a vu son jeu. La seule chose qu'il y a, c'est que Jessica, elle sait que je pouvais la griller parce que j'étais en Argentine et j'ai vu des choses. J'ai fermé ma bouche jusqu'au jour où on était dans la voiture et Shana commençait à parler. Elle a commencé à me dire, Nathalie, elle me dit, moi, l'attitude de Thibaut et Jessica, ça ne me plaît pas. Eh ouais, Jessica, elle est dans la piscine sur le dos à Thibaut. Shana, elle est comme moi. Elle voit ça, ça ne lui plaît pas. C'est son mec. Ils n'ont pas à faire ça. Donc, si je t'écoute, Jessica est une allumeuse alors. Alors, Jessica, elle a le don de dire, moi, c'est mes potes. C'est mes potes, c'est mes potes. OK, c'est mes potes. Elle me dit, il n'y a rien, il n'y a rien. Je vais vous dire un truc, Jessica. En tout cas, quand on était à Secret Soré, d'accord, elle me disait qu'elle rêvait qu'elle faisait l'amour avec Vivian. Comment tu crois que je réagissais, moi ? C'est sa pote, c'est sa pote. En attendant, elle se faisait faire des massages avec Vivian devant mes yeux et elle me disait qu'elle faisait l'amour avec. OK, j'étais censée être sa mère. En attendant, elle me le disait. En tout cas, elle était très pote avec Raphaël. Raphaël la considère comme sa petite soeur. Et paf, qu'est-ce qu'on apprend par Jerem Star qu'ils ont couché ensemble ? Écoute, moi, je l'ai appris par Jerem Star, mais j'ai surtout appris de sa propre bouche à elle. D'accord ? J'avais des doutes dans l'aventure, mais je n'ai rien dit. Je me suis contentée d'éveiller les soupçons par rapport aux autres filles. Parce que je connaissais Jess, je savais comment elle faisait. Je connaissais sa tactique d'approche. Et j'ai mis en garde Barbara, j'ai mis en garde Shana. Et franchement, je ne le regrette pas. Quand je vois qu'elle me pourrit, qu'elle me dit, Nat, ce n'est pas bien ce que tu fais. Tu es en couple, tu branches. Mais j'ai envie de dire, Jessica, dans les anges, tu étais en couple. Tu me parlais de mariage avec ce mec, avec qui, soi-disant, tu vas te marier. Parce qu'il faut arrêter les conneries. La fille, elle était en couple avec ce mec. D'accord ? Elle joue le jeu de séduction avec John, avec Raphaël. Elle s'amuse avec Thibaut. Et elle ose me dire, tu as joué un jeu de séduction avec un mec. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Attends. Oh, elle est en couple, la fille. D'accord ? Il faut dire les choses clairement. Et en plus, elle se tape l'autre. Apparemment, John, avec qui Jessica a failli se mettre en couple, puisqu'il se tournait autour, aurait décidé de ne pas se mettre en couple avec elle, en apprenant qu'elle avait couché avec Raphaël, qui était l'un de ses meilleurs potes dans l'aventure. Est-ce que c'est vrai qu'il aurait dit, écoute, moi, il est hors de question que je me mette avec Jessica, je ne passe pas après Raphaël ? Alors, c'est vrai qu'il y a eu un très gros rapprochement entre John et Jessica. Je n'ai pas compris pourquoi il ne se mettait pas en couple, parce que je les voyais vraiment très proches. Et c'est vrai que j'ai entendu dire par les anges que John ne voulait pas, parce qu'il y avait eu un rapprochement. Si on peut dire un rapprochement, parce que c'est beaucoup plus que ça, quand même. Mais c'est une introduction. Voilà, c'est une introduction. Non, ça m'a été confirmé par des anges. Donc, je pense que finalement... En gros, il n'a pas voulu passer par fierté après son pote. Et John n'a pas voulu passer par son pote, et puis après son pote, et puis surtout, John, c'est son pote, et il se dit qu'il n'a pas se tapé la gonzesse de son pote. Il a raison. As-tu vu, Vermine ? Je vais sûrement, à mon avis, t'informer, puisqu'apparemment, Vivian fuit la Corse et tu n'es pas au courant de tout, que ce cher jeune homme, alias Gang des requins, va se faire refaire le nez ? Vivian, ça fait déjà deux ans qu'il veut se faire refaire le nez, donc ça ne m'étonne pas du tout, et il me l'a dit. Ah, bon, donc t'étais au courant. Oui, je suis au courant. Bon, t'es soulagée, c'est quand même mieux. C'est un bien pour l'humanité, quand même, ce nez, non ? Qu'il soit refait. Moi, je trouve qu'il a un très joli nez, je trouve ça dommage, mais il fait ce qu'il veut. Je te promets, j'adore son nez. Pourquoi ? Remarque, il aurait peut-être fallu rapprocher les yeux, qu'ils sont peut-être un peu loin. Non, mais en fait, il va juste affiner un petit peu d'ici, c'est tout. Il ne va pas faire grand-chose. Bon, écoute, le nez va être refait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, alors, Vermine, maintenant que tu as tout perdu ? Ton mec, ta réputation. Est-ce qu'on peut te souhaiter peut-être de revenir dans un autre programme, refoutre le bordel ? Non. Alors déjà, moi, je souhaite que les gens regardent bien le programme, parce que jusqu'à la fin, ça vaut le coup. J'espère pour eux qu'ils vont comprendre beaucoup de choses. Je sais que les femmes vont me suivre et qu'elles vont me comprendre, ça, je n'en ai aucun doute là-dessus. Après, les gamins, vous savez quoi, je vous dis, allez jouer sur Twitter, allez faire des dessins animés, enfin, faites autre chose, parce que vous ne comprenez rien à la vie. Et après, qu'est-ce que je souhaite ? Non, que mes boutiques fonctionnent. J'essaye de... Enfin, je suis en train de créer un site de vente en ligne, parce qu'on me demande beaucoup, donc que ça marche. Plus de télé ? Je n'ai plus envie de faire de la télé-réalité comme ça, avec des minots. J'ai peut-être quelque chose en vue, là, donc ce serait énorme si ça se fait. Nathalie débarque à l'hospice civil, je ne sais pas, ça va être ça. Nathalie en maison de retraite va allumer tous les vieillards de la maison de retraite, peut-être ? Elle va enlever les couches, les croquets du plumeau. Bon, ben écoute, voilà. D'ailleurs, cette année, tu n'étais pas intendante, mais peut-être pourrais-tu être intendante, comme c'était le cas de Frédéric, dans Les Anges ? C'est-à-dire, en gros, la bonniche. Franchement, déjà, par rapport à Secret, j'ai beaucoup fait moins la bonne cette année. J'ai cuisiné, mais j'ai fait moins la bonne et j'ai surtout organisé un planning. On s'est bien débrouillés tous. Après, Frédéric a fait ce qu'elle veut. Personnellement, je ne connais pas cette dame. J'ai entendu dire qu'elle me clachait beaucoup sur les réseaux. Je ne la connais pas, je ne sais pas. Alors, effectivement, elle ne t'aime pas trop. C'est vrai que si elle s'était retrouvée avec toi dans Les Anges, oui, clairement, tu lui tapais sur le système et elle ne peut pas te voir en peinture. Écoute, je lui dis, Frédéric, je pense que si tu m'avais rencontrée en vrai, tu aurais changé d'avis comme beaucoup de personnes. Donc, rencontre-moi et après, on discutera. Ah, peut-être que les deux vieilles branches de la téléréalité vont devenir copines, qui sait ? Mais franchement, il y a très peu de monde qui ne s'entendent pas avec moi. Donc, il faut vraiment mettre de la mauvaise volonté pour se fâcher avec moi, vraiment. Bon, ben écoute, je pense qu'on s'est tout dit, Vermine. Embrassons les quelques fans qui t'apprécient encore. Mais il y a encore beaucoup de femmes qui m'apprécient et qui me suivent. Et je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous aime très, très fort. Bisous, à très vite ! Et ceux qui ne m'aiment pas, je vous aime très fort aussi, parce qu'un jour, vous m'aimerez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501